Henri-Pierre Mallet, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous inspire ce reportage ? Effectivement, on voit les dégâts de ces intempéries. On a vu les premiers inconvénients, les gastro-entérites, les maladies transmissibles par l'eau, c'est fréquent. Et puis alors malheureusement, on a cette maladie très clairement liée à l'eau aussi. Tous les ans, on a une recrudescence de cas de leptospirose. On nous demande à prendre la mort de deux personnes atteintes de leptospirose. Y a-t-il un vrai risque sanitaire aujourd'hui ? Oui, oui. Tous les ans, à la même époque, pendant la sonde épuis, on enregistre une augmentation impressionnante des cas de leptospirose. Ici, avec les épisodes qu'on a, on se retrouve dans une situation où tout le monde est dans la boue, tout le monde est dans l'eau. Et à ce moment-là, le risque est présent pour tout le monde. C'est-à-dire que dès que l'on est en contact prolongé avec de l'eau souillée ou de la boue, les microbes de leptospirose qui viennent souvent des vallées, des montagnes, parce que c'est de l'eau polluée par les urines, de rats et de cochons essentiellement, se retrouvent dans cette eau. Les personnes sont en contact prolongé et à ce moment-là, on peut contracter cette maladie. Et effectivement, il y a de nombreux cas qui peuvent apparaître. Et malheureusement, on a déjà deux décès en ce début d'année. Vous recommandez, en fin de compte, à tout le monde de porter des bottes ? C'est difficile. On le sait bien. Je ne veux pas dire ça. Non, je veux dire essayer de limiter au plus possible le contact avec cette eau et cette boue. Pas les travaux à poux, les baignettes, tout ça. Il faut oublier pour l'instant. Le reste du temps, essayer de se rincer les pieds, de ne pas rester trop trop longtemps dans l'eau. Et puis le dernier conseil de prévention, c'est si malheureusement on est malade, ça peut arriver. Il faut consulter rapidement. Pourquoi ? En cas de forte fièvre, par exemple. Malheureusement, ce n'est pas très spécifique. Les signes, ça peut ressembler à une dingue ou à une grippe. En ce moment, on n'a pas trop de dingue. L'épidémie de dingue est plutôt sur déclin. Donc, si on a une forte fièvre brutale dans le contexte actuel, il faut penser à l'heptospirose. Il faut consulter rapidement parce qu'il y a des antibiotiques efficaces qui peuvent être données. Quelle est la bactérie qui est en cause ? C'est des leptospires. C'est des petits microbes comme ça, un petit peu longs, qui savent nager. Il faut être blessé pour être atteint ? Il faut être blessé. Oui, ça facilite beaucoup les choses. Malheureusement, pas toujours. C'est-à-dire que si la peau est très humide, on baigne souvent, la peau est fragilisée, fait de rester dans l'eau. Dans ces conditions, ça peut aussi arriver. Le microbe peut aussi arriver à passer à travers la peau. On a l'impression que c'est une spécificité locale. Est-ce que la leptospirose existe ailleurs ? Elle existe ailleurs. Dans tous les pays, j'allais dire tropicaux et humides, mais ce n'est même pas le cas, ça existe aussi en France. Simplement, plus on a ces atmosphères d'humidité et d'eau importantes, plus les cas sont breaux dans le Pacifique. Les îles du Pacifique, il y en a partout. Et avec les inondations, il y a une augmentation régulière. Un petit mot tout de même sur la dingue et le zika. Les chiffres de l'épidémie sont en baisse. Avec les fortes pluies, est-ce qu'il ne va pas falloir tout reprendre à zéro en termes d'égitage et d'émoustication ? Alors, pour l'instant, on a un petit répit parce qu'effectivement, peut-être que toutes ces eaux, finalement, vident les gîtes. Ça permet... Les larves sont évacuées sans arrêt des gîtes. Mais très rapidement, dès que ça va s'arrêter, on aura encore plus de gîtes. Et effectivement, la menace sera toujours là. Alors, les épidémies, c'est vrai, les croissent pour l'instant. Il y a un risque de recrudescence. Pas tant de zika parce qu'on espère que cette épidémie a passé. Voilà, se termine. Que la grande partie de la population a été touchée. Donc, on est immunisé. On ne devrait pas y avoir. Par contre, la dingue reste menaçante et on va la surveiller encore de très très près. Et toutes les mesures de lutte contre les moustiques, on va vous en reparler encore bientôt. Docteur Henri-Pierre Mallet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.